Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai reçu de la part de plusieurs d'entre vous, dans les commentaires YouTube et dans ma boîte mail, formation-arroba-excel-run-click.com, des demandes sur comment réaliser une application Excel VBA Multipost partagée et qu'est-ce qu'il était possible de faire avec une telle application. Alors, certains m'ont même fait parvenir leur projet VBA en me demandant de les aider. J'ai déjà traité ce sujet, mais sans doute pas suffisamment en profondeur. Alors, j'ai pris la décision de vous faire parvenir, avec cette vidéo, un exemple d'application Excel VBA partagée qui permet de gérer une infinité de tables de données d'une même base de données. Alors, cette application, elle est complètement générique et peut être utilisée en mode monopost sur une seule machine ou en mode partagé sur un serveur commun à plusieurs utilisateurs. Alors, je vous laisse donc cette application dans la description. Vous pouvez l'utiliser, elle est gratuite, mais vous comprendrez que le code VBA est protégé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes faisant un don sur le Tipeee Excel V1Click, eh bien, recevront le mot de passe du code VBA, leur permettant ainsi d'avoir accès à tout le code de cette application. Générique. L'application DBTXT est une application Excel VBA Excel V1Click qui permet de créer et de gérer plusieurs tables de données d'une base de données. A l'aide de la méthode de clonage Excel V1Click, cette application peut être multiposte et partagée. Alors, cette application utilisant l'API de Windows ne sera pas compatible avec macOS. Pour permettre une utilisation partagée sur plusieurs postes, il est nécessaire de placer l'application sur un serveur commun accessible à divers utilisateurs, d'une équipe, d'un service ou d'une entreprise. Cette application est structurée autour d'un répertoire principal nommé application. Lors de la création d'une table, deux sous-répertoires sont automatiquement générés dans le répertoire principal. Ce sont les répertoires database et setting. Par défaut, le projet VBA, ou l'application, porte le nom de DB underscore TXT underscore X1C. Alors, X1C pour Excel OneClick, donc .xlsm. C'est un fichier Excel prenant en charge les macros. Mais il est possible de renommer le projet à ce stade. Le répertoire database est constitué d'autant de sous-répertoires qu'il y a de tables de données dans la base. Chaque sous-répertoire est automatiquement créé et nommé d'après la table de données à sa création. En parallèle, le répertoire setting contient des fichiers textes où les paramètres de chaque table de données sont stockés. Chaque fichier prenant le nom de la table correspondante. L'ensemble de cette architecture est automatiquement géré par l'application. Dans le répertoire icône, vous trouverez l'icône du raccourci bureau de l'application qui sera installée sur le bureau de chaque utilisateur à l'ouverture de l'application. Enfin, le projet VBA, par défaut donc intitulé db underscore txt underscore xinc point xlsm, se trouve également sous la racine de l'application. Alors, les paramètres de Windows et de l'application Excel. On va parler du séparateur décimal. Dans le code VBA, le séparateur décimal est le point et non la virgule comme il peut être défini dans Windows en français. Il sera donc important de régler dans les paramètres régionaux de Windows le séparateur décimal sur le point. Pour cela, dans le panneau de configuration, sur Région, Paramètres supplémentaires, Symboles décimales, Entrez le point et cliquez sur OK. Paramètres des macros. Alors, dans le menu de l'application Excel, donc sur Fichier, menu donc Options, Centre de gestion de la confidentialité, Paramètres des macros, vous allez cocher la case Accès approuvé au modèle d'objet VBA, ce qui permet de manipuler les objets VBA dans l'application. Les emplacements approuvés. Afin que les macros ne soient pas par mesure de sécurité désactivés à l'ouverture de l'application, il est nécessaire d'ajouter un emplacement approuvé en sélectionnant à minima le parent de passe de l'application, donc en local sur votre disque C, ou sur votre serveur commun si vous utilisez l'application en mode partagé. Dans l'application Excel, donc dans le menu Options, Centre de gestion de la confidentialité, Emplacement approuvé, et bien ajoutez donc un emplacement approuvé où se trouve donc votre application. Ouvrir l'application. A l'ouverture, l'application vous proposera d'installer un raccourci sur votre bureau. Et vous répondez par OK. L'application est verrouillée par un mot de passe. Admin par défaut, donc A-D-M-I-N. Donc c'est le mot de passe par défaut. Avec le mode Scroll Area, vous interdisant toute navigation dans la feuille du menu principal, et puis masquant les entêtes de lignes et de colonnes, ainsi que les onglets de feuilles. Donc cliquez sur le cadenas, entrez le mot de passe pour déverrouiller l'application. Le fait de déverrouiller l'application, et bien vous donnera accès aux onglets de feuilles, et aux titres de lignes et de colonnes, et puis le mode Scroll Area sera désactivé, vous permettant de naviguer dans la feuille du menu principal. Une fois l'application déverrouillée, et bien vous pouvez changer le mot de passe dans la cellule C50 de la feuille menu. Définir l'application comme une application multiposte partagée. Le paramètre Clone, situé dans la cellule C51 de la feuille menu, réglé sur Yes, permet de passer l'application en mode multiposte partagée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet VBA ne peut pas être partagé comme un fichier Excel de type XLSX. Le partage d'une application VBA ne peut se faire qu'au travers d'une application miroir, soit un clone de l'application source. Cette application doit être une simple interface qui dialogue avec des fichiers externes pour importer des données, faire du traitement et exporter des données consolidées. Aucune de données ne peut être enregistrée et partagée dans l'application elle-même. En fait, cette application partage uniquement son code au travers de procédures ou macros et de formulaires. Dans cet exemple, l'application ne se résume qu'à deux feuilles de travail, la feuille menu et la feuille setting. Pour passer l'application, donc en mode multiposte partagée, et bien dans le paramètre Clone de la feuille menu, sélectionnez Yes et enregistrez le projet VBA, surtout sans changer son nom. Alors, ouverture de l'application multiposte partagée. Donc, vous allez ouvrir l'application à partir du raccourci bureau une fois que vous aurez réglé le paramètre Clone sur Yes et que vous aurez enregistré votre projet VBA. Une application miroir est créée ayant pour suffixe le username de son utilisateur. C'est avec cette application clonée que les utilisateurs pourront travailler. Chaque utilisateur ouvrant une application à son nom. La fermeture de l'application ne pourra pas se faire par la croix située en haut à droite de l'application Excel et vous imposera d'utiliser le bouton quitter. A la fermeture de l'application, en cliquant sur le bouton quitter, cette application clonée sera détruite. Vous ne pourrez donc faire aucune modification dans l'application. Si vous souhaitez faire des modifications au niveau de votre code ou de la structure même de l'application, il faudra utiliser la méthode Enregistrer sous et enregistrer vos modifications dans le projet VBA Source. La base de données. Dans cet exemple, la table de données définie est la table Contact. C'est un exemple. L'application peut gérer une infinité de tables. Vous pouvez créer autant de tables que vous le souhaitez. Le principe suivant est appliqué aux tables de données définies dans la base de données. Donc, sélection d'une table de données. Dans la feuille Menu, le bouton Sélection DB. Ce bouton ouvre un formulaire dans lequel sera listé toutes les tables de données de la base de données. La sélection d'une table permet de se connecter à cette table pour la consulter et faire sa mise à jour. Les paramètres de la table de données sont importés dans la feuille Setting. Les données de la table, elles, sont chargées dans une variable multiple pour information qui est appelée Data Field. Dans les paramètres de la table de données sont définis les noms de champs, donc maximum 24 champs de données, la largeur du champ de données dans le contrôle ListView du formulaire de saisie, une option de liste de choix, oui, non, pour les dix premiers champs de données. Alors, cette option permet une saisie encadrée. Donc, on verra ça avec le chapitre concernant les saisies, le formulaire de saisie. On trouve le nom du sous-répertoire où seront enregistrés les données de la table de données dans un fichier Data.txt, et puis les commentaires ou notes pouvant être liés à un enregistrement indexé par une clé primaire dans un fichier qui s'appelle Note.txt. On va trouver le préfixe de la clé primaire de la table de données permettant dans une application gérant plusieurs tables de données d'identifier à quelle table de données fait référence une clé primaire. Le bouton Menu, lui, permet de retourner vers la page Menu. Le bouton Export permet de faire une mise à jour de la table Setting.txt. Il permet également de créer une nouvelle table de données dans la base de données. À ce jour, uniquement 24 champs de données sont disponibles pour une même table dans le formulaire de saisie et de mise à jour. Le bouton Import Data permet d'importer l'ensemble de la table de données dans une feuille temporaire. Le bouton dans le menu principal, se situant sous le bouton Sélection DB, prend le nom de la table sélectionnée. L'ouverture du formulaire de saisie et de mise à jour de la table sélectionnée se fait en cliquant sur ce bouton. Donc, formulaire de saisie et mise à jour des tables. Le formulaire de saisie et de mise à jour se divise en quatre sections distinctes. Dans la partie supérieure gauche, vous trouverez les champs de saisie. Certains d'entre eux peuvent être associés à une liste de choix organisée par ordre alphabétique comprenant bien tous les éléments de ce champ de données sans doublons. Cette fonctionnalité vise à encadrer la saisie. Le paramètre déterminant l'utilisation d'une liste de choix oui ou non dans les dix premiers champs de données est accessible dans l'onglet Settings qui peut être consulté depuis la page menu. La section inférieure de couleur rose est dédiée aux commentaires associés à un enregistrement de la table de données. Ces commentaires sont automatiquement horodatés au format jour, mois, année, heure, minute. De plus, une valeur numérique peut être ajoutée à ces commentaires offrant ainsi la possibilité de réaliser des statistiques sur ce champ de données spécifiques. Le bouton ajouté permet d'inclure une note et éventuellement une valeur numérique liée à la clé primaire de la table sélectionnée. Il est important de noter que chaque table de données est constituée de deux parties distinctes. La table data.txt qui prend en compte les valeurs pouvant être mises à jour et qui correspondent au tableau de données situé à droite du formulaire et puis la table note.txt qui enregistre les saisies spécifiques du champ notes, sujets, actions et commentaires. Le bouton modifié. Ce bouton permet de faire la mise à jour des deux tables data et notes. Le bouton archiver. Un enregistrement sélectionné, ce bouton permet d'archiver cet enregistrement avec la note qui lui est associée. Le bouton archive du menu principal avec pour suffixe la table connectée charge dans le formulaire archive la liste des enregistrements archivés pour cette rubrique. Une archive sélectionnée, le bouton récupérer permet de récupérer l'archive sélectionnée et les notes qui lui sont associées dans la table courante. Le bouton ajouter. Alors ce bouton nettoie le formulaire de saisie et incrémente une nouvelle clé primaire pour la table connectée. La clé primaire qui indexe chaque enregistrement est composée d'un préfixe défini dans les paramètres suivi de 12 digits donc année, mois, jour, heure, minute, seconde correspondante à l'année, au mois, au jour, à l'heure, à la minute et à la seconde où la clé primaire est créée. Cette méthode permet de définir une clé unique et de dater la création d'un enregistrement. Le bouton annulé. Alors ce bouton réinitialise le formulaire de saisie et de mise à jour des tables de données. Le bouton quitter, lui, permet de fermer et décharger le formulaire. Le champ de lecture des notes associées à une clé primaire. Dans la partie inférieure du formulaire, le champ de lecture des notes associées à une clé primaire de teinte vert-pastel affiche la liste non exhaustive de toutes les notes associées à une clé primaire. Ces notes sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Le bouton supprimer. Alors ce bouton permet de supprimer une note liée à la clé primaire sélectionnée. La suppression de la note sera définitive. Les fonctionnalités du tableau de données. Alors le bouton Autofit. Ce bouton permet d'ajuster en un clic la largeur des champs de données du contrôle ListView en fonction des données que ces champs contiennent. Les boutons radio tri-ASC et tri-DESC alors ASC pour ascendant et DESC pour descendant. Lorsqu'un enregistrement est modifié dans la gestion des bases textes il est placé en dernière position dans la table de données. Par conséquent la table de données ne présente pas de tri par défaut. Ces boutons radio offrent la possibilité d'effectuer un tri ascendant ou descendant en fonction de la sélection de l'utilisateur. Il vous suffit de cliquer sur le titre d'un champ pour que l'ensemble de la table soit trié en fonction de ce champ selon l'ordre ascendant ou descendant qui aura été choisi. Le bouton Import du menu principal. Ce bouton permet d'importer dans une feuille temporaire la table de données connectée. Le bouton Menu permet de revenir dans le menu principal. Le bouton Export Alors à ce niveau la table de données peut être modifiée sans passer par le formulaire de saisie et de mise à jour ce qui parfois peut être très pratique. Le bouton Export permet de faire la mise à jour de la table dans la base de données mais attention cette opération doit être considérée comme une opération de maintenance de la base de données. et il est préférable de s'affranchir du fait qu'aucun autre utilisateur ne soit connecté à la base de données pendant cette opération. Si l'application est en mode partagé l'administrateur peut dans le répertoire de l'application voir quels sont les utilisateurs connectés. Alors comme j'ai pu le dire précédemment si l'on peut créer une table de données à l'aide du formulaire de saisie en entrant les enregistrements un à un il est également possible de créer une table à partir d'un tableau de données existant dans un fichier Excel à condition que celui-ci ne comporte pas plus de 23 colonnes la colonne 1 étant réservée aux clés primaires. Alors rappelez-vous je vous ai dit que cette application pouvait gérer des tables à la hauteur de 24 champs de données soit 24 colonnes. Alors comment ajouter une table à une base de données à partir d'un tableau de données existant ? Pour exemple nous avons dans un fichier Excel un tableau de données qui recense un catalogue de formation. Alors on va se placer dans la feuille setting de l'application puis on va ouvrir le fichier contenant ce tableau de données. Alors copiez dans le presse-papier la ligne des noms champs de ce tableau de données. Revenez dans l'application dans la feuille setting et puis sélectionnez la cellule B6 correspondante au premier nom de champ de données de votre tableau. Vous allez faire un clic droit sélectionnez collage spécial vous allez cocher la case transposée et puis cliquer sur le bouton OK. Les noms de champs de votre table sont donc renseignés. Maintenant vous allez pouvoir choisir la largeur des colonnes du contrôle list view du formulaire de saisie si c'est nécessaire. Par défaut vous pouvez utiliser la valeur de 50. ensuite vous allez choisir si dans les dix premiers champs de données vous souhaitez une saisie encadrée à l'aide d'une liste de choix. Alors dans cet exemple nous allons utiliser la liste de choix pour le champ domaine. Ensuite vous allez donner un nom court à votre table un nom qui soit différent bien sûr du nom des tables qui peuvent exister dans votre base de données. Dans notre exemple nous lui donnerons le nom de catalogue. Puis nous allons définir un préfixe de la clé primaire pour notre catalogue et nous choisirons bien CA comme préfixe. Ce préfixe va nous permettre d'identifier une clé primaire dans l'ensemble d'une base de données. On saura que toutes les clés primaires qui commenceront par CA feront référence au catalogue. Dans le champ valeur on pourrait par exemple lui donner le nom de stagiaire ce qui nous permettrait de comptabiliser le nombre de stagiaires pour une session de formation par exemple. Les paramètres de la table étant complétés nous allons pouvoir les exporter en cliquant sur le bouton export. Un message vous confirme que l'exportation est réussie. Une table vide a donc été créée. Nous allons maintenant pouvoir la compléter avec notre tableau de données existant. Pour cela vous allez cliquer sur le bouton import data. Une feuille temporaire est créée avec les noms de champs en ligne 4 avec dans la partie supérieure du tableau un bouton menu un bouton export et puis un bouton init primarité. Retournez dans votre tableau Excel et copiez dans le presse-papier toutes les données de ce tableau mais sans la première ligne qui est la ligne des noms de champs. Revenez dans l'application dans la feuille temp sélectionnez la cellule B5 et puis collez vos données. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton init primary key pour définir une clé primaire au format défini dans l'application. Votre tableau avec ces clés primaires peut désormais être exporté dans la base de données en cliquant sur le bouton export. Un message exportation réussie vous confirme que l'exportation s'est bien déroulée. Cliquez sur le bouton menu la feuille temporaire sera détruite afin de conserver une application la plus légère possible. En fait cette application Excel partagée ne contient que du code c'est du texte qui ne prend que très peu de place mémoire. Une fois vous êtes revenu dans la feuille du menu principal sélectionnez votre nouvelle table en cliquant sur le bouton sélection DB. Un formulaire avec la liste des tables qui composent votre base de données s'affiche. Sélectionnez votre table catalogue dans cet exemple cliquez sur le bouton qui a pris le nom de la nouvelle table toutes les données sont chargées dans le contrôle list view. Sélectionnez une formation du catalogue les champs de saisie sont mis à jour et vous constatez que le champ domaine fait bien appel à une liste de choix ce qui n'empêche pas de créer un nouveau domaine si nécessaire. Donc voilà comment on peut ajouter une table à une base de données à partir d'un tableau de données se trouvant dans un fichier Excel. Voilà vous avez ici un exemple d'une application Excel VBA partagée multipost alors je rappelle que pour remercier tous les nouveaux tipeurs Excel OneClick je leur ferai parvenir le mot de passe du code VBA de cette application ainsi que la toolbox Excel OneClick avec sa suite de fonctions. Alors si vous appréciez et que vous souhaiteriez devenir tipeur en faisant un don à la chaîne et bien je vous laisse le lien type Excel OneClick dans la description. Sinon abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel puis en attendant le prochain contenu portez-vous bien et si vous êtes toujours visuel basique je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada